Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons notre machine de lavage. C'est une Electron 360, du fabricant Septair reconnu pour la fiabilité de ces machines. Après avoir assemblé tous les composants CMS et traversants, nous effectuons un lavage des cartes afin d'éliminer tous les résidus de flux et autres dépôts. Nous utilisons uniquement du flux NoClean durant tout le process d'assemblage de vos cartes électroniques. Ce flux est inactif s'il n'est pas chauffé. Il peut donc rester sur la carte sans aucun problème, le lavage n'est pas obligatoire. C'est pour cela qu'il porte la mention NoClean. Cependant, le lavage est nécessaire pour une tropicalisation, en vernissage ou en résinage, pour assurer une bonne adhérence sur le PCB. Lors des retouches CMS ou brasage des traversants au fer, un apport de flux important est souvent nécessaire, rendant ainsi la carte relativement sale. Dans ce cas, nous procédons à un lavage obligatoire. Nous travaillons actuellement sur nos process pour avoir un profil de lavage standard qui s'adapte à toutes les cartes fabriquées. Le lavage est réalisé par une machine qui ressemble à un lave-vaisselle industrielle. L'enceinte de lavage présente deux paniers dans lesquels sont placées les cartes à laver. Le cycle de lavage est composé de trois étapes. Étape 1, le lavage. Du produit est projeté par aspersion sur les cartes grâce aux bras rotatifs équipés de jets sous pression. Le circuit de lavage travaille en boucle fermée et filtrée. Étape 2, le rinçage. Les cartes sont rincées avec de l'eau déminéralisée afin de ne laisser aucune trace. Durant le rinçage, la machine mesure la résistivité de l'eau. La machine vérifie que l'eau ne comporte plus aucun résidu de produit de lavage. Le circuit de rinçage est aussi en boucle fermée. La machine filtre et régénère l'eau grâce à de grandes cartouches de résine et de charbon. Et enfin, étape 3, le séchage. De l'air chaud est soufflé dans l'enceinte. Et de l'air comprimé est injecté à l'aide des bras de lavage pour bien éliminer l'eau le plus rapidement possible. Pour information, aujourd'hui, tous les produits de lavage autorisés sont des bases aqueuses. Les solvants sont interdits. Cela nécessite une vérification de la compatibilité des composants au lavage. En effet, certains composants, tels que les relais, les switches, les trimmers, certains capteurs ne sont pas compatibles avec un lavage aqueux car ils possèdent des cavités. Il est donc impossible parfois d'en retirer complètement l'eau. Veillez donc à éviter au maximum ces composants sur vos cartes car cela complexifie le process. Surtout en production de séries car cela peut engendrer des surcoûts. Merci d'avoir visionné notre tuto. Vous pouvez découvrir plein d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube pour découvrir les coulisses de MS Proto. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux afin d'être informé des dernières nouveautés et des dernières vidéos disponibles. A bientôt sur MSProto.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501